Bonsoir à tous mes amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous passez une incroyable soirée. Bienvenue sur votre chaîne Infobox. Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous expliquer comment vous allez pouvoir récupérer les licences des logiciels que vous avez perdus. Exemple, vous avez acheté un logiciel de production de vidéos par exemple, et au bout de quelques mois, vous avez désinstallé votre logiciel ou vous avez changé de PC, mais malheureusement, vous avez perdu la licence du logiciel en question. Donc c'est pour cela, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit logiciel qui est complètement gratuit, qui va vous permettre bien sûr de récupérer toutes les licences des logiciels installés sur votre PC, ainsi qu'il pourra aussi vous permettre de récupérer la clé Windows de votre PC si vous l'avez perdue. Donc mes amis, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur le logiciel en question, restez avec nous, on vous revient juste après cette courte pub. Donc mes amis, l'installation et le téléchargement de logiciel, c'est très facile, on va tout vous expliquer étape par étape. Donc je vous invite à bien suivre les instructions afin que vous puissiez réaliser l'installation comme il faut, et exécuter votre logiciel, et bien sûr à la fin, récupérer toutes les licences que vous avez perdues. Donc tout d'abord mes amis, vous allez vous rendre sur ce site-là, que vous voyez actuellement devant votre écran. Ensuite, vous allez cliquer sur Download ici. Donc une fois que vous avez cliqué sur Download, le téléchargement se lance automatiquement, bien sûr. A la fin du téléchargement, vous aurez votre logiciel ici, qui s'appelle Recall. Donc une fois que le logiciel est bel et bien téléchargé, vous cliquez dessus. Donc, exécuter en tant qu'administrateur. Ensuite, on va procéder à l'installation du logiciel. Donc je clique sur Oui. Je vais réduire toutes les autres fenêtres, on n'en a plus besoin. Donc voilà, l'angle de l'assistant d'installation. Donc on va juste suivre les instructions, c'est très facile. Donc OK, Suivant, Suivant, Installer. L'installation ne prend pas beaucoup de temps généralement. Donc voilà, maintenant notre logiciel est bel et bien installé. Vous cliquez sur Terminer. Une fois que le logiciel est terminé, on va aller l'ouvrir. Bien sûr, je vous conseille de l'ouvrir en tant qu'administrateur. C'est beaucoup mieux parce qu'il faut lui donner certains privilèges administrateurs afin qu'ils puissent fonctionner comme il faut et avoir de bons résultats. Donc le logiciel en question est ici. Donc on va faire un clic droit sur notre souris. Plus, exécuter en tant qu'administrateur. On va cliquer encore une fois sur Oui. Et le logiciel, bien sûr, va s'ouvrir. Donc voilà, comme vous le voyez, le logiciel est bel et bien installé. Maintenant, il est prêt à l'emploi. Pourquoi ? Je vous ai dit, il faut le lancer en mode administrateur. Autrement, vous allez avoir un message ici qui va s'afficher. Vous conseillant que, de préférence, l'application ou bien le logiciel soit lancé en mode administrateur. Donc, qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Récupération automatique. Le programme va rechercher tous les fichiers compatibles et en récupérer les données. Donc, on va tester le mode automatique. Suivant. Donc là, il est en train de faire la recherche de toutes les licences, comme vous le voyez. Donc, toutes les licences et les noms des logiciels que vous avez installés sur votre PC vont se retrouver ici. Donc, ici, c'est les licences, c'est les applications. Et ici, c'est les mots de passe ou bien les clés ou bien les licences. Donc, vous laissez le logiciel finir jusqu'à la fin et par la suite, vous allez sauvegarder le fichier comme vous voulez en plusieurs formats. Soit vous allez le sauvegarder en HTML, soit vous allez le sauvegarder en fichier texte ou bien en fichier ZIP. C'est à votre choix, mais ça, vous allez le faire à la fin du processus de recherche des licences par le logiciel. Car à la fin, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton qui se trouve ici, suivant. Et il va vous demander, bien sûr, de sauvegarder la liste qui s'affiche ici, afin que vous puissiez la regarder par la suite tranquillement et récupérer vos licences. Donc, on va laisser finir et puis on va continuer la vidéo. Donc, voilà mes amis, on approche à la fin du processus. Donc, vous cliquez sur Yes. Maintenant, il va finaliser toutes les tâches et le processus sera bientôt achevé. Comme vous le voyez, il a trouvé plusieurs mots de passe, plusieurs clés à propos de beaucoup de logiciels, comme vous le voyez actuellement sur votre écran. Donc, ça, ça dépend des logiciels que vous avez déjà installés sur votre Windows, votre PC, bien sûr. Et voilà, mes amis, comme vous le voyez, donc, on va cliquer sur Suivant. Et puis, comme vous le voyez ici, vous pourrez donner un nom à votre fichier CSV, fichier séparé par virgule. Voilà, donc fichier texte, vous pourrez le sauvegarder en fichier texte, en fichier HTML, en archive zip et en keeppass.xml. Donc, c'est à vous de choisir comment souhaitez-vous enregistrer votre fichier afin de retrouver toutes les données que le logiciel a récupérées sur votre PC. Donc, une fois que vous avez choisi le fichier, dans mon cas, je vais mettre texte et puis je mets juste Suivant. Donc, vous allez trouver votre fichier en suivant le chemin d'accès qui est affiché ici. Donc, vous allez aller le chercher dans votre lecteur. C'est là où est-ce qu'il était sauvegardé. Donc, c'est tout ce que vous avez à faire, mes amis, afin de récupérer toutes vos données perdues, que ce soit des mots de passe, des mots de passe de Wi-Fi, des e-mails, des mots de passe de logiciel, des licences de logiciel que vous avez perdues. J'espère que la vidéo a été vraiment très instructive. Faites-nous le savoir dans un commentaire si vous le pensez vraiment. Autrement, je vous dis à très bientôt, mes amis, et au plaisir de vous retrouver sur une nouvelle vidéo. Merci à tous.